Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et vous allez pouvoir avoir l'information qui va suivre de toute façon tous les détails pour pouvoir participer. Je vous invite donc à faire de la place dans votre horaire parce que du 21 mars au 25 mars, ce sera bien rempli. Oui, d'ailleurs, merci Julie pour tous ces détails. Et on va même faire une petite édition spéciale, n'est-ce pas, avec quelques mini-épisodes. Donc, soyez à l'affût. Maintenant, Julie, est-ce qu'on est prêts à aller avec nos invités? Oui, allons les écouter. Parfait. Donc, bonne écoute. Bonne écoute à tous. Aujourd'hui, à notre balado, il faut partager ça. Je reçois un des enseignants en comptabilité et gestion, Tommy Brulé. Bonjour, Tommy. Bonjour. Et aussi, il est accompagné de deux étudiants de notre cégep qui sont aussi des joueurs du Dracar, notre équipe junior-major à Baie-Comeau, comme vous le savez, parce que vous êtes sûrement de grands partisans et partisanes. Alors, je suis en compagnie de Félix Gagnon. Bonjour. Bonjour. Qui porte le numéro? 22. 22, pour ceux qui suivent de façon très attentive les partis. Et nous avons la chance aussi d'avoir Mathis Poulin. Bonjour. Allô, Mathis. Mathis qui est originaire de Sherbrooke et je crois que c'est un joueur de centre, si je ne me trompe pas. Et ton numéro? Non, je suis un nid des droits. Bon, voyez-vous. C'est moi qui est centre. Ah, c'est toi qui est centre. Petite précision. Mon numéro, c'est 17. Numéro 17. Alors, je vous ai invité pour qu'on puisse discuter ensemble pour que nos auditeurs, auditrices puissent découvrir les charmants garçons que vous êtes, évidemment, mais aussi en apprendre plus sur la réalité scolaire que vous vivez en tant que joueur, étudiant ou étudiant-athlète, appelons-le comme on veut. Et puis, bien, j'aimerais savoir, évidemment, j'ai déjà dit que tu venais, Mathis, de Sherbrooke. D'où tu viens, toi, Félix? Moi, j'ai du Saguenay. Du Saguenay. Puis, depuis combien de temps vous êtes au cégep? Au cégep, c'est notre première année, en fait, depuis l'automne. Lui, en fait, il a 18 ans, mais il est late, comme on dit. Fait que son niveau scolaire, il va être en même temps que les 17 ans. Comme moi, j'ai 17 ans en ce moment. Fait que, année passée, je suis au secondaire. J'entends ma première année au cégep. OK, première année. C'est notre deuxième session. Puis, en quoi vous étudiez? On est en sciences humaines, psycho, les deux. Les deux. Qu'est-ce qui vous a poussé vers ces programmes-là? Est-ce que vous aviez, je ne sais pas, certaines prédispositions vers la psycho? Est-ce que c'est quelque chose que vous intéressait vraiment ou vous avez décidé que c'était… Bien, je pense que le fait d'interagir avec les autres, d'avoir des discussions, se poser des questions peut-être plus poussées des fois sur différents sujets. Puis, je pense que notre professeur, Stéphane, nous enseigne bien cette matière-là, dans le fond. Stéphane, on parle de… Stéphane Gagné, oui. Stéphane Gagné. Stéphane Gagné. Oui, professeur de psycho pour nos deux sessions qu'on a eues en ce moment. OK. Fait que c'est un professeur qui vous rend ça vraiment intéressant comme si la matière est intéressante. Oui, vraiment. Bien, en fait, lui, tu sais, la psychologie, c'est quand même assez vague comme sujet. Fait que, tu sais, c'est beaucoup… ça met l'emphase sur la personne, la perspective des choses, puis tout, puis la croissance personnelle. Puis, lui, tu sais, mis beaucoup, admettons, moi, ce que j'aime de lui, c'est qu'il met beaucoup d'exemples de sa vie en général, tu sais, des situations vécues, puis comment il a fait face à ça, comment il a réagi, puis il nous transmet ça. Puis, c'est vraiment un prof, tu sais, il est attentionné, il est calme, tu sais, il se met un petit parfum, tu sais, il est drôle, là, il est vraiment… Il est attentionné, puis tu sais, il est vraiment à l'écoute de ses élèves. Ça fait, tu sais, on se sent proche, puis il interagit vraiment bien avec nous. OK, puis de ce que je comprends, il doit être passionné. Ça, ça se ressent aussi. Oui, vraiment. Excellent. Tommy Brulé, je t'ai présenté comme un enseignant du cégep, mais aussi, tu as un rôle important auprès des joueurs du Dracar. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, bien, en fait, j'ai un peu un double rôle, en fait. À l'intérieur du cégep, j'occupe le rôle de répondant sport-études, fait que pour tous les athlètes de haut niveau, donc que ce soit les joueurs du Dracar, mais on a, par exemple, Jacob Girard qui est en athlétisme, on a Audrey-Anne Foster qui est en bassinage artistique. Donc, pour tous les athlètes qui ont à… en fait, qui suivent des cours au cégep de Bécomo et qui, des fois, ont à s'absenter pour des compétitions, des entraînements, des choses comme ça, bien, moi, je suis leur personne de référence, dans le fond, à l'intérieur du cégep, des fois pour, justement, poser des questions ou intervenir auprès d'enseignants pour de la reprise de temps, de la reprise d'examen, des choses comme ça. Fait que ça, c'est mon premier rôle. Et le deuxième, dans le fond, qui est le conseiller pédagogique du Dracar. Fait qu'avec… ça, c'est vraiment le Dracar qui m'engage pour ça. Puis, ça, c'est vraiment du suivi personnalisé, dans le fond, avec chacun des joueurs dans l'équipe, peu importe leur niveau scolaire. Fait que ce soit les gars du cégep, que ce soit les gars qui sont à l'université ou au secondaire, moi, je les aide là-dedans, dans leur cheminement, à m'assurer qu'ils manquent de rien, qu'ils sont inscrits, qu'ils ont leur livre, tu sais, qu'ils sont capables de faire tout ce qu'ils ont à faire. S'ils ont besoin d'aide, ils ont besoin d'un tuteur, peu importe, tu sais. Fait que je vais faire des suivis avec eux autres, avec leur famille aussi, aux besoins, tu sais, si j'ai besoin de parler avec leurs parents. Puis aussi, bien, j'agis, oui, avec l'équipe, un peu en tant que conseiller sur, bien, c'est quoi, tu sais, les bonnes pratiques à mettre en place pour favoriser la réussite de cet égard-là. Fait que, tu sais, ça va arriver des fois que je vais devoir intervenir ou donner mon avis sur, bon, bien, les gars s'en vont dans les maritimes pendant une semaine, on est-tu capable de placer des horaires d'études, tu sais, ça serait quoi l'horaire idéal des gars qui vont au cégep, tu sais, est-ce que le lundi, on peut pratiquer le matin quand même, est-ce qu'on ne pratique pas? Fait que, c'est ça, fait que c'est un peu tout ça que je fais, là, c'est un rôle qui est assez vaste. C'est très varié, effectivement, mais c'est très important parce que tu trouves être le lien entre tous ces gens-là. Puis là, il me vient en tête, nos joueurs qui viennent de la Russie, par exemple, comment ils étudient, eux, à distance? Mon russe est excellent. Non, en fait, bien, eux, ça dépend, c'est qu'on a souvent les gens qui arrivent à 17 ans, exemple comme Fenenko, cette année. Lui, il est en train de finir son secondaire, dans le fond, dans son pays d'origine, donc à distance. Fait que lui, il vient en classe ici avec les gars qui étudiaient à l'université, donc les gars qui étudiaient à distance. Et il fait son école, comme tous les autres. Ça, il n'y a pas de problème. Mais des fois, arrive, je prends l'autre exemple, l'autre Européen qu'on a, l'exemple qui s'appelle Nikov, ou même Anson, qui était ici avant. On finit leur secondaire, ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire dans la vie. C'est un grand classique européen. Ce qui fait que souvent, je vais leur donner, par exemple, des cours d'anglais, des cours pour un peu, pour finir certains sujets, que ce soit utile pour eux autres. Wow, c'est vraiment génial. Les garçons, comment ça se déroule, votre session, présentement? Ça va bien. Je pense que la première session, c'était beaucoup de l'adaptation pour nous. Mais maintenant, à notre deuxième, je pense qu'on est capable, on connaît la game un peu. On remet nos travails à temps, puis on s'assure que nos professeurs, on a un bon lien pour nous leur dire quand on part en voyage. Ou comme mercredi, on s'en va à Chicoutimi, on leur a avisé qu'on n'était pas là pour être sûr qu'on ait les travaux à faire. La communication est importante, j'imagine. Il faut que vous soyez à l'avance. Oui, vraiment. Il faut toujours leur dire. Ou sinon, on va être humilisateur, puis ce n'est pas ça qu'on veut. Excellent. Puis de ton côté, Félix? Ça va super bien aussi. Ça donne bien qu'on fasse le balado ensemble, parce qu'on a les mêmes cours depuis le début. On a eu la première session. Ça fait que là, on fasse faire nos travaux ensemble, puis on communique bien avec nos professeurs pour justement être assidus. Puis comme Tommy a mentionné tantôt, quand tu pars, on est maritime, puis tu pars quasiment une semaine. Mais c'est important d'aviser tes professeurs, planifier, faire tes examens. Tu ne les feras pas en même temps que les autres élèves. Ça fait que les céduler plus tard, étudier à temps, trouver le moyen. On n'a pas grand temps, mais c'est un peu des sacrifices à la place de jouer aux cartes ou dormir dans l'autobus, bien étudier un peu, finir tes travaux. Mais tu sais, ce n'est pas si pire, parce que la plupart des cours, en tout cas, par exemple, pour la première session, c'était souvent des travaux en ligne. Admettons, des longs travaux qu'il fallait remettre tant de mots. Ça fait que ce n'est pas en papier. Ça pouvait se faire quand même à distance pendant les voyages d'autobus. C'est juste ça, d'être assidu, c'est du sérieux, puis comme Mathis a dit, d'avoir une belle relation avec son professeur. C'est intéressant. Ça veut dire, en fin de compte, que la COVID et l'enseignement à distance de votre côté, ça devait être positif, parce que ça facilitait ces travaux-là, ces remises-là, j'imagine. Oui, c'est sûr. Puis aussi, la plateforme Mio et Léa, ils nous aident vraiment. Ça nous facilite la tâche. En tout cas, j'aimerais pas ça revenir développer quelques années où on n'avait pas ces plateformes-là. Ça devrait être beaucoup plus difficile de se rendre au cégep, à toutes les fois, pour communiquer avec eux. La technologie nous aide beaucoup à ce niveau-là. C'est un bon point. Puis les travaux d'équipe, j'imagine que vous arrangez pour être ensemble, pour faciliter tout ça aussi. On est toujours ensemble, puis on se débrouille pas pire. Oui, on est bon. Ça va bien. Par contre, des fois, ça me fait questionner quand vous êtes comme ça, des joueurs du raccord. Vous êtes un peu dans une bulle. Vous êtes souvent ensemble, beaucoup ensemble, comme des frères, presque. Puis là, vous arrivez au cégep. Comment vous faites pour... Est-ce que vous vous mêlez un peu aux autres, ou c'est plutôt votre petite bulle qui se continue? Bien, tu sais, c'est ça. Nous, on est nouveau un peu. Mettons, il y a des gars dans l'équipe, ils ont 19-20 ans, fait qu'eux, ça fait plus longtemps qu'ils sont ici. Par exemple, j'ai un gars, Xavier Fortin, lui, ça fait 2-3 ans qu'il est ici. Surtout, en plus, nous autres, on est arrivés avec une saison COVID, fait qu'on pouvait voir personne. Tu sais, aller à des soirées où, tu sais, on a une day off, c'est rare qu'on a, on ne pouvait pas sortir. Fait que, tu veux de créer des liens. Mais admettons, les gars comme Fortin, tu sais, eux, les années auparavant, bien, ils ont développé des liens avec d'autres gars en arrière des soirées. Ils connaissent du monde par entremise d'autres gens. Fait que, ça, c'est sûr que ça les fait sortir de la petite bulle de l'équipe. Mais, tu sais, moi, je commence à en connaître de plus en plus dans nos classes. Tu sais, à force de les côtoyer souvent dans les mêmes cours, bien, tu crées des liens, tu apprends à les connaître. Puis, tu sais, le monde est super fin ici. Fait que, pas de misère à se faire de nouveaux amis. Hum, j'en doute pas. Puis toi, Tommy, est-ce que c'est une préoccupation pour toi, vu que tu gères les gars, puis tu les invites, j'imagine, à s'intégrer un peu plus? Bien, tu sais, je pense que ça, en général, tu sais, l'équipe va essayer de pencher vers ça. Puis, tu sais, c'est pour ça, tu sais, tantôt, tu parlais, tu sais, les bulles COVID, puis ça. Ça peut avoir certains éléments positifs, mais c'est sûr que moi, un des enjeux en lien avec l'école, mais moi, je trouve ça extrêmement important que les gars, justement, s'emêlent dans les classes, tu sais, sortent du sujet, puis aillent rencontrer des gens pour l'aspect social. C'est qu'à un moment donné, tu sais, quand les gars, comme tu le dis, quand les gars sont juste avec les joueurs de l'équipe, puis qui ne voient pas d'autre monde, puis, bien, c'est qu'à un moment donné, dans le fond, ça ne les aide pas. Il faut qu'ils sortent de là, il faut qu'ils voient d'autre monde, c'est important. Fait qu'on met la face là-dessus, là, ça, c'est sûr. Effectivement, il faut qu'ils se mêlent le plus possible. Puis, Tommy, est-ce qu'il y a des règles que tu dois mettre, justement, pour que les étudiants, là, tout à l'heure, ils disaient qu'ils remettaient leurs travaux, mais on sait qu'il y a des joueurs, peut-être, qui sont moins intéressés aux études. Comment tu gères cette partie-là? Bien, ça, on le comprend, là, on le sait qu'il y en a pour qui l'école, c'est plus facile, il y en a pour qui ça serait plus difficile, puis qui n'auront pas des 90. Puis ça, on comprend tout ça. C'est sûr que, tu sais, pour moi, ce qui est important, finalement, puis pour l'équipe, notre philosophie, c'est ça, c'est de mettre les efforts nécessaires. Tu sais, je veux dire, je suis dans le cégep, je connais tous les profs, j'ai un bon lien avec tous les profs, fait que, tu sais, je suis capable de leur parler. Fait que si j'apprends, par exemple, qu'un Matisse n'a pas remis son travail, ça prend deux minutes, puis j'arrive dans ça. Ça n'arrive jamais. Mais ça prend deux minutes, puis, je veux dire, Matisse va avoir un message de ma part, puis là, je vais le questionner. Mais sinon, tu sais, dans les règles, pour revenir à ta question, il n'y a pas de règles strictes dans le sens que, tu sais, je veux dire, moi, je pars du fait que je fais confiance aux gars. Fait que moi, ce que je leur passe comme message en début de session, c'est un peu comme le... c'est un peu... j'aimais ça parce que c'était mes mots que Matisse a utilisés tantôt. Mais c'est ça, c'est de créer des bonnes relations avec leurs enseignants, d'être capable de communiquer beaucoup pour, justement, tu sais, les avertir quand il y aura des attentes, des choses comme ça. Fait que moi, c'est beaucoup là, l'aspect que je priorise, parce que, oui, ce sont des joueurs du Dracar, ils sont étiquettés, les joueurs du Dracar, les gens les reconnaissent. Puis, tu sais, si on veut garder, que ce soit avec les autres étudiants, que ce soit avec les enseignants, si on veut garder une bonne relation entre l'équipe et le cégep, bien, c'est important aussi que ça se passe bien. Si les gars ajustaient un peu n'importe comment, puis on se ramène à une autre époque. Moi, je m'en souviens quand j'étais au cégep, puis là, justement, les joueurs du Dracar, on en parlait en long puis en large, puis c'était pas des mots doux qu'on utilisait, tu sais. Mais je pense que ça, ça a changé, puis c'est pour le mieux, parce qu'on veut, justement, que cette relation entre les deux organisations perdure, puis que ce soit positif pour tout le monde, finalement. Voilà. Excellent. Puis avec l'entraîneur, est-ce que tu as quand même un rôle au niveau de la communication? Ah, lui. Pour qu'il soit… Je sais pas, je le connais pas personnellement, là, mais… Mais non, bien, en fait, je te dirais, c'est sûr qu'on a à échanger de temps en temps, moi puis Jean-François, des fois, pour coordonner certains éléments, là, entre les horaires d'école, les horaires de hockey, les horaires de déplacement. Fait que, tu sais, c'est beaucoup à ce niveau-là. Je te dirais que sinon, c'est sûr que si je sens, encore là, qu'il y a un laissé-aller au niveau d'un joueur, tu sais, à l'école, que je sais que… Soit qu'il remet pas ses travaux, ou que je sens, je sais pas moi, il a eu 25 dans son examen, parce qu'il a pas travaillé pour. Bien, moi, c'est sûr que je communique tout de suite avec l'équipe. Tu sais, que ce soit le directeur général, Pierre Rioux, ou directement Jean-François, puis moi, je lui dis, bien, moi, je peux faire une intervention. Je peux en parler dans un premier temps avec le joueur, puis si je sens que le message a passé, parfait. Mais si le message passe pas, j'envoie ça dans le cours de la gang de hockey. Souvent, quand on amène le hockey, pas très loin des études, les joueurs sont plus réceptifs tout d'un coup. Tout à fait. Faut qu'il y ait une collaboration entre nous. Oui, c'est important. Tous ces gens-là. Félix, de ton côté, si on parle… Tu sais, on dit, vous, les études, c'est important, mais tu sais, faut pas se cacher qu'au hockey, on a l'impression qu'il faut toujours être 100 %. Puis les études par rapport à ça, quel pourcentage tu dirais vraiment que t'accordes aux études? Tu sais, c'est sûr, à la base, je pense qu'on a… Niveau important, honnêtement, c'est sûr qu'on est dans un processus que c'est plus l'accent sur le hockey. Fait qu'à la base, en mettons, un étudiant normal a huit cours dans sa session, nous, on en a quatre. Fait qu'on est pas mal plus chargé au niveau hockey qu'au niveau à l'école, mais ça demeure que moi, personnellement, tu sais, mon futur, oui, le hockey, c'est un rêve et tout, mais je pense quand même à mon avenir hors hockey, puis j'accorde beaucoup d'importance. Fait que, honnêtement, approximativement, je dirais 60 % hockey, 40 % école quand même, mais… C'est très bien conservateur, hein? C'est pas trop… Oui, il m'a regardé avant. Mais tu sais, ça, ça varie de chaque personne. Tu sais, honnêtement, je crois que les gars, tu sais, ils ont toute une tête sur les épaules, puis ils sont pas… Tu sais, ils sont pas insouciants de leur avenir pour hors hockey, fait que, tu sais, ils consèlent quand même des efforts puis du temps là-dessus. Je trouve ça vraiment intéressant que tu nommes ça, Tommy, tu allais dire quelque chose. Oui, mais faire du pouce là-dessus, parce que je pense qu'il y a encore des gens qui ont dans la mentalité où la Ligue d'Hockey Junior-Mareille du Québec, l'école, c'est facultatif, tu sais, parce qu'il fut une époque où, effectivement, l'école était pas encadrée. Tu sais, tu vois, dans la Ligue, puis si tu vas à l'école, tant mieux, sinon on s'en fout, tu sais. Puis là, c'est plus ça, là. En fait, t'es obligé d'aller à l'école, puis si tu vas pas à l'école, tu joues pas dans la Ligue, puis tu sais, c'est beaucoup plus encadré que ce que c'était. Et je pense que les jeunes, maintenant, sont beaucoup plus conscients que, maintenant, la pyramide pour accéder à la Ligue nationale, là, c'est pas long que ça se resserre. On appelle ça l'entonnoir, hein? Oui, oui, tu sais, puis c'est violent, là. Fait que, tu sais, je pense que les jeunes sont de plus en plus conscients de ça, de plus en plus conscients que ça leur prend un plan B, tu sais, autre que le hockey. Puis moi, ce que j'aime, entre autres, cette année dans notre équipe, c'est qu'on a vraiment des beaux modèles de ça. Tu sais, on a évidemment un Jacob Gaucher, là, qui gagne tous les honneurs en lien avec l'école, tu sais, mais on le sent, on sent sa maturité par rapport à ça. On sent l'importance qu'il accorde. Puis moi, ce que je remarque aussi avec les autres joueurs dans l'équipe, c'est que ça « déteint » aussi sur eux autres. Ben oui, c'est un beau modèle. Ah oui, vraiment. Tu sais, moi, je sens beaucoup le sérieux accordé à l'école actuellement. Puis ça me plaît beaucoup. Excellent. Je suis contente que tu soulèves le fait que c'est différent parce qu'on garde en tête une certaine mentalité, mais ça a tellement évolué qu'on est ailleurs. Mathis, par ce fait-là, de ce qu'on vient de dire, est-ce que toi, tu as des projets après le cégep? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Là, c'est sûr que tu es dans le hockey, tu es dans le hockey, tu veux rester là-dedans, mais plus tard, en quoi tu te vois? Oui, bien, c'est sûr que le plan A, ça va être toujours le hockey. Depuis qu'on est petit, c'est de jouer au hockey puis de jouer dans la ligne nationale. Mais oui, effectivement, j'ai un plan B. J'aimerais ça être professeur au primaire. Quand j'en parle à Félix, à mes autres coéquipiers, il trouve ça plutôt… Il n'en aura pas mon enfant à sa classe. Il ne fait pas confiance. Et pourtant, moi, je te ferais confiance. Mais oui, bien, j'aimerais ça être professeur. Ma mère, elle a une garderie à la maison depuis que je suis petit, fait que j'étais habitué avec les jeunes. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre d'eux. Oui, j'aimerais vraiment ça avoir ma classe au primaire. Ça fait un lien aussi avec ta passion, ce que tu aimes de la psycho. Je vois un lien avec ça. Tu trouves que les enfants sont intéressants? Oui, bien, en psycho, on apprend beaucoup de choses sur les différentes personnes, comme les personnes plus âgées ou autant les personnes plus jeunes, comme les enfants. Par contre, je ne vous dirais pas que j'irais au secondaire parce que là, rendu à l'adolescence… C'est autre chose, je peux le témoigner. 21 ans au secondaire, je peux t'en parler. C'est autre chose. Je pense que c'est le fun aussi parce qu'il y a une belle interaction, mais effectivement, ils sont à un autre stade. Puis, je voulais aussi vous demander, par rapport à ce que vous apprenez au hockey, qu'est-ce qui est transposable à l'école? Qu'est-ce que vous apprenez au hockey qui pourrait dire… Vous pourriez dire, bien, tu sais, moi, grâce au hockey, je suis meilleur étudiant ou je fais mieux telle chose ou telle autre? Bien, au hockey, tu sais, ça a beaucoup évolué aussi. Puis, tu sais, plus que ça avance, admettons, au début de l'année, tu sais, comme tu parles encore de Romain, Tommy, tu sais, ils forment beaucoup des individus aussi, tu sais, le sérieux, tu sais, juste le fait… Juste, admettons, l'école, comment c'est rendu, ça en dit long sur les individus. Tu sais, le monde est plus de sérieux, ils sont plus à l'écoute, puis tu sais, c'est le respect aussi, point, dans l'équipe, tu sais, ça se transmet à l'extérieur justement, puis comme Tommy disait tantôt aussi que, nous, dans une petite région comme ça, bien, comme haut, les joueurs vont se faire remarquer plus facilement, puis tu sais, on y connaisse, fait que c'est important d'avoir une belle image, puis tu sais, de… Ça paraît ce qu'on sait vivre, puis qu'on est respectueux, puis tu sais aussi, je pense pas que ça te tente de passer pour un tout croche, puis que le monde ait un mauvais jugement sur toi, fait que… Mais tu sais, vraiment, vraiment, on informe les individus, puis le respect, puis tout, là, c'est vraiment rendu sur la couche. Hum! C'est vrai, c'est vraiment un cliché, mais c'est la plus belle école de vie, là, qui… Ah oui, oui, oui. Des fois, il n'est pas facile, par contre, hein? Prouvez-vous? Bien, c'est sûr que… Tu sais, mentalement, ça devient… Tu sais, le junior majeur, si on veut, c'est une business, là, c'est rendu, tu sais, les entraîneurs sont payés, c'est ça leur job, puis il faut que l'organisation rentre du monde, de l'argent pour payer telle affaire, fait que… Tu sais, mettons, si ça va mal, bien, tu sais, il y a du monde en haut qui… Prennent des décisions, puis on peut être échangés. C'est ça, c'est ça, fait que… Tu sais, c'est du sérieux, puis, tu sais, c'est tough pareil, on joue 68 matchs par saison, après ça, les entraînements, gérer l'école, on est loin de chez nous, il y en a qui n'ont jamais été en pension, puis, tu sais, mettons, des jeunes de 16 ans et ils jouent contre des gars de 20 ans, tu sais, des fois, ça peut être dur, ça va pas bien, tu sais, à la base, tu viens à l'extérieur pour jouer au hockey, fait que là, si ça va pas bien à ton hockey, tu sais, il y a des fortes chances qu'à l'extérieur, tu sais, j'aime bien Bécomo, mais, tu sais, je suis quand même mieux chez Inou, fait que… C'est ça. C'est un sacrifice que vous faites aussi, quand tu y penses. Ben oui, vraiment, puis, tu sais, tout l'effort qu'on y met, puis, tu sais, surtout que l'année COVID de l'année passée, tu sais, tu sais, j'avais pas vu mes parents, j'ai vu un canoel, ou à un moment donné, j'avais eu des funéraires, ça avait tombé comme ça, puis sinon, par exemple, ceux que… J'avais une blonde à ce moment-ci, puis, tu sais, c'est un autre facteur qui est… Tu vingues t'ennuyer, par exemple, tu n'as quasiment aucun avantage d'avoir une blonde à ne pas pouvoir t'ennuyer, puis dire, je t'aime sur un FaceTime, mais, tu sais, en tout cas, ben, on sait ça, c'est vraiment un sacrifice, puis, écoute, parce qu'on aime le hockey, ça, c'est sûr. Oui, vous êtes des passionnés. Tommy, toi, quel genre d'étudiant t'étais? J'avais ça en tête à te demander. Ah, moi, je suis comme Mathis. Oui? J'ai identifié à Mathis. j'étais plutôt à tous tes professeurs. Ben oui, ben oui, j'étais un bon professeur, j'étais un bon étudiant, mon affaire. Non, je n'avais rien de spécial. Je passais un peu sous le radar, aimais mes enseignants, mais sans plus. Fait que tu t'identifies, en fait, aux joueurs qui sont organisés. Ben oui, c'est un Félix, un Mathis, je fais bien des blagues, mais c'est vrai que ça représente un peu ce que j'étais, des gars sérieux à leur affaire, qui ont des bonnes relations avec leurs enseignants. Fait que, moi, c'est ça. Puis je pense que c'est un peu, je ne veux pas, c'est un peu bizarre ce que je veux dire, mais c'est un peu aussi ce que j'aimerais reproduire chez les joueurs. Je veux dire, je ne veux pas que ce soit des tomis, mais je veux dire, c'est un peu, parce que je sais, moi, comment ça se passait avec mes enseignants, puis je sais comment je trouve ça a été bénéfique pour moi. Ton expérience. Fait que c'est ça, mon expérience personnelle me dit que j'aimerais ça que les gars soient un peu dans cette même veine-là, finalement, que ce soit des bons étudiants, que ce soit des bons collègues de classe, puis que tout le monde les apprécie finalement, parce que ça aide beaucoup au final. Ah, c'est bien. Est-ce que tu as étudié au Cégep? Bien oui, j'ai fait ça, oui. J'ai fait ma technique de comptabilité ici. Un gars de Bécomo. Oui. Écoutez, en terminant, moi, j'avais envie de vous parler de la langue française parce que vous savez que ça me tient vraiment à camp. Puis j'avais envie de savoir si au hockey, vous voyez une pertinence à bien parler le français, à apprendre votre français. Est-ce que... Honnêtement, c'est beaucoup en anglais. Même à Bécomo, je pense qu'on a deux joueurs qui parlent seulement anglais, nos deux euros. Parce qu'on parle toujours en anglais pas mal. Même pendant les pratiques? Les pratiques, c'est moitié-moitié. Quand c'est Jean-François, il parle en français, mais quand c'est Dan, il nous parle en anglais. Mais je pense que même, tu sais, tous les termes du hockey sont pas mal en anglais aussi. Mais c'est sûr qu'entre nous, on parle français, puis on s'adapte dans le fond à la personne, tu sais. Mais par exemple, si Nick Svenenko est à côté de nous, on va parler en anglais pour qu'il comprenne la conversation. Mais tu sais, je pense que ça varie aussi... Ça varie chaque équipe. Admettons, à la base, l'entraîneur, par exemple, je sais pas... Admettons, Saint-Jean, OK? Tu sais, ceux dans les maritimes sont plus propices à parler en anglais. Mais par exemple, qu'il y a une équipe au Québec, leur coach, il parle en anglais. Bien, tu sais, forcément, il va parler en anglais. Puis aussi, les joueurs dans l'organisation. Tu sais, nous, on est beaucoup de Québécois. Il y en a qui peuvent venir de Montréal, Lac-Saint-Louis, les anglophones plus. Puis plus des gars des maritimes. Mais nous, on a la chance d'être beaucoup de gars qui viennent du Québec. Puis sinon, on a nos euros qui parlent... Il y en a qui ne parlent pas français ni en anglais. Pour des signes. Ça a million. Ça a million. Puis avant de venir ici, eux autres, ils savaient dans quoi ils s'embarquaient. On n'allait pas parler en russe toute la gang. Mais en tout cas, Nick Sfenenko, lui, il s'amuyore. Puis il n'est quand même pas pire en anglais. Puis il s'amuyore en français. Mais c'est drôle. On récule. Oui, c'est particulier. On parlait de sacrifice tantôt. Imagine eux. Toi, c'est quelque chose de partir du Saguenay ou de l'Arabie comme on. Mais imagine le gars qui parle de la Russie. Immense sacrifice. Je comprends. Mais en tout cas, les gars, je vous félicite parce que votre français est bon. Parce que vous parlez en entrevue, vous êtes à l'aise. Je vois tout de suite que vous êtes articulés. Puis ma question, elle est un petit peu dans ce sens-là. Parce que oui, le hockey, le français, mais quand vous faites des entrevues, quand vous vous présentez, ça paraît que vous êtes bien bon. Merci beaucoup de vous avoir prêté au jeu et d'être venu répondre à nos questions. Merci, Tommy, pour ton temps. Je sais que ton horaire est très chargé. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Merci. Merci. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada